Bonjour à tous. Bienvenue sur ce cinquième webinaire proposé par InstanBénévole. Merci déjà au présent d'être connecté. On va peut-être laisser quelques instants aux retardataires pour nous rejoindre. On va peut-être en profiter pour ceux qui n'étaient pas là jusqu'alors pour me présenter. Pour ma part, Arnaud, chef de projet chez Quickoff. Je suis accompagné aujourd'hui non pas de Romain Gibert comme c'est indiqué, mais de Maxime, son remplacé du jour. Voilà, on est ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous, le cinquième, sachant qu'on en avait déjà fait en compté de quatre auparavant. Vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le site InstanBénévole les replays avec des systématiques sur le site Quickoff. Pardon, sur le site Quickoff. Merci Max. On vous l'indiquera aussi en parallèle dans le déroulé sur le côté. Allez, on attend encore une ou deux minutes. Rappel du sujet du jour, optimiser la gestion de votre restauration avec InstanBénévole et l'outil de gestion cohésion qui est accolé à la plateforme InstanBénévole. On vous rappellera aussi un peu le contexte, comment fonctionne InstanBénévole, sachant que vous êtes peut-être pour certains des novices sur la plateforme. Pour d'autres, on voit qu'on en connaît certains. Bonjour Marianne, Philippe également. On voit aussi Nicolas qui est parmi nous. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. InstanBénévole, il est exactement 17h02. Donc voilà, notamment un petit rappel sur le timing. Donc voilà, après ces présentations, je laisserai la parole à Maxime pour vous faire un rappel du contexte. Et on viendra en suivant, on rentrera vraiment dans le détail, dans les mains de l'outil, pour vous expliquer comment justement on peut optimiser la gestion de votre restauration sur un programme bénévole, quelle qu'en soit la taille. Il s'adapte à peu importe l'événement, qu'il soit culturel, sportif, etc. D'ailleurs que vous avez des bénévoles, on a mis en place un outil aujourd'hui assez puissant pour répondre à cette problématique-là. Donc après cette introduction, on rentrera dans le vif du sujet. Et puis on laissera bien sûr un temps de questions-réponses sur la fin. Vous n'hésitez pas, vous avez la possibilité de vers le chat, de nous laisser une question. On prendra le temps de revenir dessus, de s'attarder dessus, et puis de vous apporter des informations complémentaires. Et puis on conclura avec deux, trois informations qu'on souhaite vous porter à votre connaissance dans l'utilisation de l'outil, avec les nouveautés à venir, etc. Donc je vais te laisser la main, Maxime. Je vais partager pour ma part mon écran pour que vous puissiez voir le site Instant Bénévole, si vous n'y êtes jamais allé jusqu'à présent. Donc déjà, bonjour à tous. Je vais faire un petit rappel de ce qu'est Instant Bénévole, pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, la plateforme Instant Bénévole, c'est née de la rencontre entre Sports Bénévole, qui était une plateforme proposée par Maïf, qui mettait en relation les organisateurs d'événements avec les bénévoles, et donc QuickOff et son outil de gestion de staff et de bénévoles, baptisé Cohésion. Donc le fait d'allier les deux solutions, donc la plateforme et l'outil de gestion, derrière on a voulu offrir un service optimal à tous les acteurs de l'événement, que ce soit les bénévoles ou les organisateurs de tout type d'événements, petits comme gros, et leur proposer un accompagnement tout au long de l'organisation de l'événement, donc que ce soit avant l'événement, pendant l'événement, et également après. Donc il faut rappeler que Instant Bénévole, c'est un outil RH, donc qui va traiter des problématiques RH, comme le formulaire de candidature, la planification, etc. Mais on ne va pas se restreindre sur cette problématique RH, on va également aller plus loin dans la gestion, avec des fonctionnalités opérationnelles, comme la restauration, la gestion de dotation, l'émargement, etc. Donc dans notre dernier webinaire, on avait évoqué un peu les différentes dépenses, les différents points de dépense d'un programme bénévole, et donc il a été ressorti que la restauration faisait partie des principaux points de dépense. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui un webinaire dédié sur ce point. Donc là, je vais laisser la parole à Arnaud, qui va vous détailler un peu toutes les étapes de la restauration. Merci Maxime. Voilà, pour aller un petit peu plus loin dans cette présentation sur Instant Bénévole, donc je vous ai fait un déroulé sur le site internet, donc accessible à instantbénévole.fr, tout attaché. Vous avez donc cette homepage sur laquelle vous allez retrouver notamment les événements qu'on dit populaires, sur lesquels vous pouvez candidater. Et puis en bas aussi, un petit onglet blog avec des articles, des infos. On essaye d'animer cette communauté entre organisateur et bénévole. Et au-delà de ça, si vous voulez plus de détails également, vous pouvez, en tant qu'organisateur, vous rendre sur proposer un événement. Vous avez un petit motion, n'hésitez pas à y aller. Une vidéo qui dure, vous voyez, une minute 32, qui vous explique dans les grandes lignes ce qu'est Instant Bénévole, et également ce que permet de faire l'outil de gestion qui est accolé à Instant Bénévole, à savoir le logiciel Cohésion. Également, si vous allez dans le détail du logiciel Cohésion, vous avez aussi une vidéo. Et puis là, vous avez tous les points détaillés. Aujourd'hui, on va en avoir des qu'un, comme le disait Maxime, qui traite uniquement de la partie restauration, la gestion de la restauration. Alors, je vais essayer de couper mon partage, désactiver le partage d'écran. C'est Maxime qui reprendra la main sur le partage. La gestion de la restauration. Donc, effectivement, fort du constat qu'a établi Maxime, à savoir que la restauration, c'est souvent un pôle de dépense qui est assez conséquent, mais pas forcément bien maîtrisé. Alors, je ne dis pas dans tous les cas. Il y a des cas où ça se passe très bien. Mais dès lors que ça dérape, ça peut prendre vite des proportions assez grandissantes. Je prends l'exemple d'un événement qui va se dérouler sur plusieurs jours, sur 15 jours de soirée, ne serait-ce que sur une semaine. Une semaine, vous vous trompez d'une dizaine de repas à 15 euros le repas. Vous le multipliez à la semaine. Vous faites vite l'addition. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ça ne va pas vous faire gagner de l'argent. Ce n'est peut-être pas l'idée, mais tout du moins, essayez de ne pas vous en faire perdre au maximum. Donc, essayez d'aller au plus juste dans le prévisionnel de vos repas. Et aussi, vous allez voir, on va, entre guillemets, passez-moi l'expression, jouer, mais essayez de... Ce n'est pas tellement jouer. C'est essayer de faire des simulations, différents cas de figure, pour savoir comment organiser ces repas de manière à trouver le bon équilibre entre critères spécifiques, j'alloue un repas à une personne parce qu'elle fait telle mission, et le tarif du repas. On va rentrer dans le détail, ça sera beaucoup plus simple. Là, juste pour recontextualiser comment Maxime est arrivé sur cet écran, donc, à partir de la plateforme Instant Bénévole, il a pu se connecter à son compte Cohésion et rentrer sur cet événement qui s'appelle le Festival de l'Ouest en tant qu'organisateur, administrateur. Vous l'avez en haut à droite. Alors, pour la démonstration, Maxime, il a la double casquette. Il sera à la fois administrateur et il aura aussi accès à l'espace équipier de l'autre côté pour que vous compreniez bien la mécanique, comment ça se traduit des deux côtés. Première des choses, donc, vous allez rentrer dans les services annexes, vous avez déjà recruté un certain nombre de personnes que vous avez affectées à des activités, sur des créneaux bien spécifiques, donc, vous avez déjà les activités. Je vous montre peut-être un bout de planning, Maxime, sur le 23, par exemple. On a un certain nombre d'activités, vous voyez, qui sont en vert. Les créneaux sont en vert, donc, on a déjà du monde d'affectés sur ces activités, mais également sur le dimanche 24. Donc, parallèlement, vous avez configuré, en suivant, votre partie restauration. Il se présente ainsi. Vous avez en haut à droite la possibilité de fixer librement un budget alloué à votre restauration. Ça vous sert à quoi ? Donc, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. L'idée étant, c'est que vous avez peut-être établi un prévisionnel avec votre organisation, à savoir que vous avez, je ne sais pas, X bénévoles et vous allouez un budget de 10 euros par bénévole par repas. En gros, moi, j'ai provisionné d'avoir 1000 euros pour mes bénévoles, pour mon budget restauration de mes bénévoles. Quand vous allez travailler en direct, vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce budget en fonction des critères et des repas que vous allez définir, ce qui vous permet, en temps réel, de savoir si vous êtes, on va dire, dans la bonne fourchette. Et au-delà de ça, ça vous aussi, pour les années suivantes, peut-être d'affiner ce budget pour faire des économies ou alors réévaluer à la hausse le budget qui était sous-estimé. OK ? Donc, ça, c'est le premier des choses. Ensuite, vous allez segmenter, vous avez possibilité d'ajouter des repas. Là, vous en avez deux. Vous avez le déjeuner, le petit déjeuner. On pourrait très bien imaginer un troisième, une troisième forme de repas qu'on appellerait dîner. Voilà. Donc, Maxime le fait en même temps, ajoute un dîner. Et en suivant, on a des options par repas. Donc, mot dîner. Maxime va en créer un. Voilà. Dîner. L'option, c'est vous qui la définissez. L'option, c'est quoi ? Ça peut être, je ne sais pas, un roulement. Ça peut être roulement 1, roulement 2, roulement 3. Ça peut être un lieu. Là, il nous a mis au restaurant des bénévoles le soir. On pourrait très bien avoir dîner au chalet, dîner, etc. C'est vous qui définissez. C'est des champs qui sont totalement libres. Donc, c'est relativement flexible. Et ensuite, on va revenir. On va revenir, peut-être, on ne va peut-être pas travailler du dîner, mais on va aller plus dans le détail sur déjeuner, par exemple. On va prendre déjeuner. Voilà. Il y a trois options de repas qui ont été définies. Le centre des bénévoles, le panier repas et le restaurant de la patinoire. Dans ces options, on a la possibilité de définir ce que l'on va appeler des critères d'éligibilité. Vous les voyez ici. Alors, par défaut, ils sont désactivés. Si les critères, les règles d'éligibilité, pardon, sont désactivés, ça sous-entend que l'on distribue un repas tout du moins à chaque personne qui est planifiée sur... Alors, remonte un petit peu, Maxime. Ouais, voilà. Sur les dates et horaires de... Voilà. Chaque personne qui est planifiée, pardon. Il n'y a pas de critères spécifiques. Donc, relatif à l'événement. Donc, on aura rempli au préalable, vous l'aurez bien compris, le nom du repas, de l'option du repas et les informations relatives à l'option de ce repas. Et vous voyez aussi, on peut indiquer un prix unitaire. Donc, là, en l'occurrence, 10 euros, la fourchette, c'est vous qui l'a fixé. Donc, derrière, on définit des critères. Parmi les critères, on en a trois. On a la règle numéro une qui concerne la plage horaire spécifiée. Ma personne travaille entre... Mon bénévole, pardon, travaille entre 8h et 20h. Il a le droit à un repas déjeuner. Il y a une deuxième règle qui est là, qui est relative à ses affectations. Donc, il travaille entre 8h et 20h. Et qui plus est, il a une mission soit de logistique, soit de sécurité, soit de restauration. Ce n'est pas cumulable. C'est une des trois, bien entendu. Il ne peut pas être trois endroits à la fois. Il a le droit au déjeuner. Et puis, on a une troisième règle qui est celle-ci relative au tag. Donc, le tag, souvenez-vous, c'est un champ qui est libre à l'organisateur pour pouvoir donner... Enfin, pour pouvoir se structurer de manière libre dans son organisation. Là, en l'occurrence, alors, peut-être sortir Maxime de cet exemple, on va mettre un tag, pas sur celui-ci, on va mettre un tag sur une autre formule de repas. Par exemple, aujourd'hui, restaurant, je n'ai pas de critères, je vais en indiquer un. Et le tag, on va écrire étudiant. Donc, l'algorithme viendra me chercher pour ce repas toutes les personnes qui seront susceptibles d'être étudiants. Alors, vous voyez, là, on va s'arrêter un instant sur ce visuel. Vous voyez qu'on a trois types de repas à l'intérieur du déjeuner. On a le centre des bénévoles avec une quantité estimée à 22 repas et un coût estimé à 264 euros. Panier repas, ainsi que restaurant de la patinoire, on n'a aucune quantité estimée, aucun coût estimé. Rappelez-vous, on a mis deux règles. La première sur les paniers repas, c'était relative au timing, et on va dire aux missions, aux activités. Et la deuxième, c'était relative aux tags. Et on va pouvoir modifier les règles de priorité des repas. Maxime va le faire en direct. Et vous allez voir que le compteur va évoluer. Vous voyez, on est passé 264 à 250 et là à 214. Et on a toujours 22 quantités. Qu'est-ce que fait l'algorithme ? L'algorithme, il a, en fonction des règles que vous avez définies et des règles de prix, des critères d'éligibilité et des règles que vous avez définies, il va venir travailler. Admettons, il va dire sur le restaurant de la patinoire, telle personne a le droit à ce repas, donc je le comptabilise. Donc automatiquement, je le décontre du centre des bénévoles. Le centre des bénévoles, on n'a mis aucun critère. Donc par défaut, si la personne ne remplit pas les critères du restaurant de la patinoire et du panier repas, elle sera affectée au centre des bénévoles. Donc en faisant ainsi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait une économie de 50 euros. Vous me direz que c'est peu, mais c'est beaucoup parce qu'on a déjà peu de personnes planifiées et on a mis des différences tarifaires assez restreintes. Donc la petite astuce qu'on va vous donner pour maîtriser au plus juste votre budget de restauration, plus judicieux, c'est de placer la règle la plus large possible à la fin. En gros, mes bénévoles ne remplissent pas tel ou tel critère, donc par défaut, ils vont aller manger au centre des bénévoles. Le critère, c'est vous qui les définissez, vous pouvez rentrer jusqu'à 10 formules par type de repas. Donc 10 options de repas par type de repas, ce qui fait quand même, ce qui rend assez conséquent le nombre de combinaisons envisageables. A partir de là, on va revenir, si tu peux revenir juste en arrière. Voilà, très bien. Vous avez une deuxième option, enfin une option, pardon, une autre option qui s'appelle repas non affiché, espace équipier. C'est quoi ? C'est simplement, c'est pour que vous, organisateur, vous puissiez porter, au même titre, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la planification, vous avez un onglet qui s'appelait Publier, qui peut porter à la connaissance du bénévole son affectation sur une activité. Et bien là, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez porter à la connaissance du bénévole les endroits, les lieux et les horaires auxquels il pourra manger, se restaurer. Donc, c'est vous qui gardez la main, c'est-à-dire que c'est quand même assez avantageux d'avoir cette option-là parce que ça vous évite de l'afficher trop tôt, peut-être d'avoir des retours, moi je ne veux pas manger là, etc., etc. Et puis, de vous assurer que vos repas sont bien ficelés, organisés, avant de pouvoir pousser cette information qui finalement n'est intéressante pour le bénévole qu'au moment où il va rentrer sur la phase opérationnelle. Il n'a pas besoin de savoir deux mois à l'avance où il va manger pendant l'événement. Donc, on va basculer, Maxime a fait l'opération sur l'espace équipier, on bascule dans l'espace équipier et là, on va revoir toutes les activités et vous allez voir que le bénévole, il a la possibilité, donc, sur le 23 notamment, alors, oui, alors là, il y a un problème de configuration, parce que le repas est disponible de 0 à 23h45, c'est pour ça qu'il apparaît en premier. Le petit déjeuner de 7h à 10h, il a ensuite sa mission qui s'appelle restauration au centre des bénévoles, le déjeuner au restaurant de la patinoire de 11h30 à 13h, la buvette centrale, sa mission d'après-midi et l'après-midi, petit déjeuner, déjeuner, dîner, si Maxime, juste pour qu'on comprenne bien, on va aller corriger dans « Dîner » éventuellement, le créneau pour bien que vous puissiez, eh oui, on l'a créé juste là, voilà, on va mettre 19h, 22h, juste pour que l'affichage soit plus percutant. OK, on va retourner dans l'espace équipier et là, ça devrait être un peu plus cohérent, voilà, en termes d'affichage, vous voyez, donc ce n'était pas grand-chose, c'était vraiment une petite option à corriger et donc là, moi, je suis bénévole, j'arrive le 24, je sais où je prends mon petit déjeuner, sur quel créneau horaire, mon déjeuner et mon dîner. Bien sûr, parce qu'on a apporté à la connaissance du bénévole. Donc, on a rendu l'affichage public. Ensuite, qu'est-ce qui vous est donné également possible de faire sur ce menu de, enfin, sans aucun jeu de mots, sur la fonctionnalité des repas. Vous pouvez très bien exporter les quantités prévisionnelles à fournir à votre prestataire. Donc, vous êtes OK, c'est pareil, on ne le fait pas trois mois à l'avance, le prestataire, je pense que s'il le sait, trois semaines à l'avance, deux ou trois semaines à l'avance, une fois que vous, vous êtes calé aussi, de votre côté, vous avez fait votre planification, vous n'êtes pas loin d'être sur du 100%, la certitude n'existe jamais, il y aura toujours des absents, etc. Toujours est-il, vous pouvez exporter les quantités provisionnelles que vous allez fournir à votre prestataire. Donc, ça facilite vos commandes, vous allez obtenir un fichier Excel. Ce fichier Excel récapitule le nombre de repas et vous allez voir, je pense que Maxime est en train de le... vous voyez ? Ça ne va pas à l'écran pour l'instant, Max. Il faut que je change le partage d'écran. OK. Donc, voilà. Juste un instant, donc on va avoir un fichier Excel dans lequel vous allez avoir des colonnes et avec notamment une colonne, ça va arriver, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, est-ce que tu peux juste grandir ? Voilà, c'est bon. Donc, la forme de repas au début avec les options de repas, la deuxième colonne qui est la colonne C, le prix unitaire, pour rappel, le coût total par ligne et la quantité totale à commander et vous voyez, il y a des nouvelles colonnes qui sont apparues, c'est les régimes alimentaires, régimes véganes, sans porc, gluten, non spécifiées. Pourquoi elles apparaissent ici ? Tout simplement parce que dans notre formulaire de candidature, on avait rattaché une question au régime alimentaire spécifique et allergie alimentaire. Donc, l'algorithme est venu chercher. Alors, je pense qu'on le verra sur la liste de distribution en suivant que Maxime va télécharger. Là, votre prestataire n'a pas besoin de savoir qui ne mange pas de porc ou qui ne mange pas de gluten. Et c'est sur le deuxième téléchargement que Maxime va nous faire, à savoir l'export de la liste des distributions. Vous allez cliquer même opération, simplement là, vous allez choisir le jour. Donc là, ça sert plutôt aux équipes pour vous quand vous allez devoir distribuer vos reprins auprès de votre staff. On va ouvrir le fichier et voilà, on saura par exemple que le 23 octobre, on va en prendre un. Oui, le 23 octobre, Maxime Godin sur son déjeuner, ce sera à la restauration de la patinoire et son régime alimentaire. On devra lui donner quelque chose sans porc. Voilà, donc là, on en avait peu qui avaient rempli cette information, mais vous pouvez avoir une liste assez exhaustive de ce qui se fait en fonction des jours. Donc ça, c'est quand même assez utile à la fois pour les commandes et également pour les distributions le jour J. Autre grosse particularité que l'on propose et que l'on a, c'est que là, on travaille sur un one shot, mais quand vous vous inscrivez sur la durée avec une répétition d'année en année, voire même vous allez copier-coller un événement, une arborescence d'événements, je ne sais pas, sur une tournée ou quelque chose que vous reproduisez, eh bien, en configurant une fois votre restauration, vous l'avez pour les années suivantes. Vous n'avez pas le travail à refaire et puis le travail que vous aurez peut-être à refaire, c'est simplement de l'ajustement, de la mise à niveau, de se dire, bon là, la fourchette était un peu haute, on a mis un tarif à 10 euros, on va le baisser à 9 euros, quelle économie substantielle on peut faire en bougeant d'un euro le montant de notre part. Voilà, donc l'idée de travailler et d'avoir la possibilité de travailler à l'année un événement et d'avoir la possibilité de le dupliquer offre aussi cette souplesse-là. Vous pouvez facilement avoir un retour en arrière, regarder ce qui s'est fait et puis corriger le tir sur les éditions suivantes tout en n'ayant pas l'obligation de repartir de zéro, vous repartez de ce que vous avez fait déjà et vous apportez une correction. Voilà, l'outil, enfin vous avez vu, il y a quand même, si on récapitule, on peut faire 6 types de repas différents avec pour ces 6 types de repas, 10 options pour chacun, ce qui vous fait 60 combinaisons, c'est quand même assez large, assez puissant, et les combinaisons sont nombreuses. Nous, ce qu'on vous conseillera, c'est de quand même ne pas trop les multiplier, ne pas multiplier les cas particuliers et puis essayer de vous simplifier au maximum la vie et puis celle de vos bénévoles, pas non plus que ce soit une usine à gaz pour lui pour qu'il puisse s'y retrouver quand il doit aller manger puisqu'on sait pertinemment que c'est de son côté un point assez important. Voilà pour globalement la présentation dans les grandes lignes. Je vois une question en parallèle, s'il est possible de voir la configuration du formulaire pour les régimes alimentaires et le tag étudiant. Quelles sont les interactions entre le module restauration et le formulaire ? On va y aller, Max, sur un formulaire, peut-être sur le festival de l'Ouest, on va le faire en direct, on va aller voir le formulaire. Donc, vous allez voir quand vous allez créer votre événement, si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le nouveau onboarding que l'on propose, on a la possibilité, on a un formulaire qui est déjà préétabli. Justement, on a mis un certain nombre de questions que l'on pensait judicieuses à poser à l'inscription. Maintenant, libre à vous de les supprimer, de les modifier, de les changer, etc. Et vous voyez, vous avez une question par défaut qui est, avez-vous un régime alimentaire particulier ? Et si on vient dérouler, dans la configuration des régimes alimentaires, on a mis un certain nombre de champs, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Simplement, il faut bien penser, quand vous allez configurer, cette question-là, c'est de le rattacher à un champ qui s'appelle régime alimentaire. Et c'est ce champ spécifique qui va venir faire le lien entre, ou l'interaction, si je dois reprendre le terme qui est utilisé dans la question, entre le module restauration et le formulaire. Il faut vraiment prendre ce champ. C'est la même chose avec un créneau de disponibilité. Si vous prenez le champ existant qui s'appelle créneau de disponibilité, alors l'algorithme viendra implémenter les informations dans la base de données, dans le champ qui est réservé à ce titre-là, à savoir créneau de disponibilité. C'est la même chose. Et pour la deuxième question, concernant les tags, vous allez dans contact et vous allez... Alors là, au passage, tiens, arrête-toi un instant, Maxime, on va faire une petite parenthèse sur cette vue-là, qui est une nouvelle vue aussi qui est apparue tout récemment, au début de semaine dernière. Vous êtes dans l'onglet contact, c'est la vue planning qui vous permet de voir pour chacun, chacun de vos bénévoles, en fonction des jours, sur quoi il est planifié, si et également, voilà, on le voit, par exemple, Fernanda, le matin, de 9h à 11h, elle sera à l'accueil des artistes, idem l'après-midi, de 13h à 16h, avec un code couleur, le code couleur correspondant à l'émargement, qui est aussi une option qui est dorénavant disponible sur l'outil. Et donc, pour les tags, on reviendra sur une vue classique, une vue liste, où on peut aussi le faire d'ici, Max, il a raison, voilà, on reviendra sur une... Voilà, les tags sont ici, mais les tags, vous allez les attribuer soit de manière groupée, vous sélectionnez un certain nombre de personnes, là, Maxime en a sélectionné quatre, tags, ajouter les tags suivants, ou supprimer, alors en l'occurrence, là, on est tous étudiants, ils pourraient supprimer le tag étudiant, et puis ils pourraient en créer un nouveau à sa convenance qui s'appellerait, je ne sais pas, étudiant, ça peut être école de commerce, voilà, ça ne change pas. Parce qu'on va fonctionner avec des secteurs. Ouais, ou secteurs, on fonctionne par secteur, donc ces quatre-là qui ont déjà le tag étudiant, ils auront en plus le tag secteur A, voilà, ils auront un tag supplémentaire. Ok, et à ce moment-là, si on va dans la restauration, on va refaire l'outil à enregistrer ce nouveau tag, et il est capable d'aller le chercher dans la restauration, si on vient sur un menu bien spécifique, on avait, voilà, étudiant, et si on vient taper secteur A, voilà, il est venu chercher, donc il viendra chercher les étudiants secteur A. Bon, là, c'est les mêmes personnes, mais il fait les combinaisons croisées. Et on retrouve, bien évidemment, ces tags aussi dans les dotations. Le tag va nous suivre sur toute la, pour répondre à une question, pardon, en parallèle, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas la vue. Retrouve-t-on ces mêmes tags dans des dotations ? Oui, c'est le cas, ils suivent. À partir du moment où vous attribuez un tag, un profil, le tag, vous allez les retrouver dans toutes les fonctionnalités qui découlent de la gestion. Dans les dotations, c'est un peu le même fonctionnement avec des critères d'éligibilité en fonction des missions affectées, des tags, comme pour la restauration. Il y a une autre question, Maxime, si le jour J, nous avons des absents, avons-nous la possibilité de les décompter dans le module restauration ou devons-nous garder une fourchette pour être confortable en termes de repas ? Tu veux répondre ? Je réponds. Alors, la fourchette, moi, je vais répondre sur la deuxième partie, la fourchette. Bien entendu, l'outil, encore une fois, c'est un outil de gestion qui vous accompagne, qui vous facilite la vie, mais qui ne remplacera pas la décision finale qui vous appartient. J'entends par là, si l'outil vous dit que vous avez 390 repas à commander, vous jouez la carte, on va toujours vous dire de jouer la carte de sécurité et d'en rajouter quelques-uns. Arrondissez à 400. Ce sera toujours mieux d'en commander 400 plutôt que d'en commander 500 comme vous l'aviez fait peut-être initialement ou par les années passées, mais gardez-vous toujours une petite marge de manœuvre, enfin, une marge de sécurité entre 0 et 5 %, ça suffit largement, et bien sûr, avoir aussi en fonction des quantités globales. Je crois que Maxime, tu peux répondre à la première question pour le coup. Et en fonction des absences, donc si le jour J, vous avez un absent, sur les margements, vous allez le signaler absent, mais derrière, ça ne va pas le supprimer de la quantité de repas à prévoir. pourquoi ? Parce qu'on ne va pas supprimer son affectation, on le renseigne juste comme absent. Et derrière, on se dit que c'est le jour J et que les quantités sont déjà prévues, donc il y a une incidence moine. Tant sachant que vous avez certainement aussi le remplacer. Prenons aussi le cas, je pense Maxime, c'est que prenons aussi le cas de quelqu'un, un bénévole, vous avez un événement qui se dure une semaine, typiquement, et ce bénévole, malheureusement, au bout du deuxième jour, vient à se blesser, se casse une jambe, ou n'importe quoi, je ne sais pas, ce n'est pas l'idée, mais c'est quelqu'un qui était motivé, c'est quelqu'un qui vous suit depuis des années, puis il a envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure, et puis de rester sur l'événement, et de continuer à partager l'expérience quand bien même il n'aura peut-être des missions, mais à moindre échelle, vous n'allez pas non plus le mettre dehors et lui enlever le repas, même s'il n'est plus affecté, vous n'allez pas le mettre dehors et puis lui dire non, t'es gentil, maintenant que je t'ai cassé la jambe, tu rentres chez toi, on n'a plus besoin de toi. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi derrière de se dire que ce n'est pas parce que la personne n'est plus opérationnelle qu'on va la sortir et qu'on ne lui donnera plus l'accès au repas. Après, on est d'accord de la personne qui vient profiter et qui vient bénéficier des conditions de repas de la dotation le premier jour et puis le deuxième jour qui se balade en tribune et puis qui ne remplit plus ses missions, vous avez toujours la possibilité de le désactiver tout du moins d'annuler sa candidature et dans ces cas-là, ça annule le service repas et il n'y aura plus accès etc. Pour rester sur le thème, je trouve demain un et pas d'international bénévole. C'est-à-dire, je n'ai pas compris, je trouve, pardon, je relis la question pour le reste dans le thème, je trouve dommage d'automatisation et pas d'interaction avec les bénévoles qui puissent valider leur présence au repas. D'accord. Ça, c'est dans les tuyaux. Voilà, je ne veux pas m'avancer aujourd'hui. Alors, toujours est-il, ce que je peux avancer, c'est que ça semble assez compliqué que ce soit le bénévole qui valide lui-même sa présence au repas. On va travailler, nous, dans un second temps, plutôt sur l'automatisation avec des... peut-être de l'automatisation via des systèmes puces et vers FID, ce genre de choses où j'arrive au centre des bénévoles et je suis à même de passer mon bracelet et déjà rempli avec les repas auxquels j'ai le droit, j'arrive dans le centre, je bip ce bracelet, le décompte se fait automatiquement. On l'a déjà eu fait avec un prestataire extérieur sur d'autres festivals et c'est quelque chose qu'on va chercher à automatiser au maximum. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas opérationnel pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, ça l'est dans certains cas de figure, on est capable de se raccorder à des outils tiers et on est capable de le faire au cas par cas mais c'est quelque chose qui deviendra, on l'espère, la norme dans les événements à venir. On avait déjà eu ce cas de figure sur des événements où l'événement demandait aux bénévoles de s'inscrire au repas ou de signaler sa présence et on va dire que les trois quarts des bénévoles vont signaler leur présence à tous les repas et derrière on se retrouve avec des quantités prévisionnelles importantes et au moment du repas on se retrouve avec des bénévoles qui finalement ne sont pas là. Alors peut-être qu'on a mal compris la question parce que je vois le deuxième commentaire nous avons des bénévoles qui habitent à proximité et qui viennent particulièrement lors du montage pour profiter de la convivialité entre les équipes. Je pense qu'on pourra rediscuter éventuellement en off avec plaisir pour rentrer dans le détail parce qu'on est curieux et on aimerait échanger sur des problématiques comme ça pour essayer éventuellement de faire toujours évoluer l'outil dans le bon sens. Donc là on ne va peut-être pas s'étendre sur le sujet je vois qu'il est 17h33 Max je vais peut-être te laisser le mot de clôture et je propose à la personne qui nous écrit de revire vers nous on en discutera à ce moment-là. Très bien donc pour clôturer très prochainement on va vous proposer une vidéo donc normalement d'ici fin de semaine une vidéo de onboarding donc d'accompagnement sur cette fonctionnalité de restauration qui sera présente dans le dans le centre d'aide dans la partie restauration et donc je vais vous présenter le thème du prochain webinaire qui sera le 23 décembre et donc on sera en présence de la Fédération française en disport où nous allons vous présenter comment Instant Bénévole peut accompagner les fédérations dans leur transformation digitale donc ça sera un échange avec il me semble Adrien Balduzi de la FF en disport Exactement et plus précisément sur cette transformation digitale c'est comment accompagner et animer une communauté de bénévoles et la fédérer avec Instant Bénévole voilà des outils qui ont été mis en place il y en a d'autres qui arrivent on balayera tous ces sujets là ça peut intéresser les fédérations mais ça intéresse plusieurs types de corporations on le voit au fur et à mesure qu'on le présente donc voilà on a souhaité vous en faire part et donc dès demain vous aurez accès au replay du webinaire sur le blog QuickOff donc sur le site quick-off.com et donc on va on va clôturer ce webinaire maintenant j'ai juste une dernière info avant de clôturer c'est peut-être la même que tu voulais avancer Maxime on vous invite à vous rendre aussi sur un site instant bénévole à vous créer un compte utilisateur c'est totalement gratuit vous pouvez postuler un événement vous pouvez créer votre événement test vous pouvez le faire vraiment de manière gratuite et sur la formule payante on voilà on tient à vous informer que pour cette année 2021 en concertation et avec notre partenaire Maïf sur le le projet instant bénévole on a souhaité apporter une mesure de soutien aux organisateurs en réduisant le tarif de la licence annuelle de 3 euros à 1,50 euros par licence voilà donc ça court sur 2021 donc c'est le moment n'hésitez pas si vous voulez tester vous engager c'est maintenant qu'il faut le faire bien sûr en vous souhaitant tout le meilleur aussi pour les échéances qui arrivent on espère tous sincèrement de tout coeur que vos événements puissent se dérouler dans les meilleures conditions nous on sera là de toute façon pour vous accompagner répondre à vos questions vous donner des conseils alors n'hésitez pas à nous contacter dès que vous le souhaitez et puis Maxime en a parlé un petit peu et je pense que c'est important de le rappeler on a aussi un centre d'aide qui s'étoffe au fil des jours avec des nouveaux articles des vidéos il y a le blog voilà on est à même on est à même aussi de partager des expériences de vous en tant qu'organisateur de recevoir des idées donc voilà c'est aussi l'idée de ces webinaires et puis c'est aussi l'idée d'Instant Bénévole c'est vraiment de rester au contact au contact de ceux qui font l'événement donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat on pourra y répondre en off ou sinon à nous contacter directement en privé merci à tous on vous souhaite de passer une bonne soirée on reste à votre disposition en espérant vous revoir le 23 donc pour le prochain webinaire bonne soirée merci à vous au revoir merci à vous